bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici les guidances coups de pouce pour la période de bas les guidances coups de pouce à la mi-moire donc pour la période du 15 au 30 novembre 2023 donc cette guidance s'adresse je vais y arriver à nos amis scorpions en signe solaire en ascendant ou en lunaire donc n'hésitez pas à aller voir votre vidéo globale du mois de novembre ainsi que votre ascendant votre lunaire et n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance sur le grand portail énergétique puisque nous sommes au grand dans une période très puissante énergétiquement parlant pour nous tous communauté terrienne donc ça vous donne des informations qui vont vous permettre de naviguer un peu plus aisément on va dire sur ce mois car ça vous apporte des compréhensions et et voilà bon allez allons-y alors vous qu'est ce que vous aviez sur le mois de novembre vous aviez la force et le roi de coupe la force en énergie générale et le roi de coupe en défi donc la canaliser ses émotions bien allons voir ce qu'il en est pour cette deuxième quinzaine de novembre donc ici c'est bas dans quel état vous êtes à partir du 15 ici c'est les actions que vous avez encore à mener là vous avez le conseil de l'univers trois cartes pour recouvrir chaque carte afin d'avoir des informations complémentaires et on finit par des petits messages des oracles allez c'est parti alors quel est dans quel état vous êtes à partir du 15 novembre bien 10 de bâton fatigué fatigué vous portez vous portez vous portez là c'est compliqué je pense c'est ça peut être compliqué le 10 de bâton c'est ça c'est on vous demande de lâcher alors ce qui est intéressant c'est qu'on arrive au 10 donc là vous n'avez plus qu'à ouvrir les bras pour tout laisser tomber en général avec un 10 de bâton c'est ce que je vous conseille c'est garder un voire deux bâtons mais pas les dix parce que là vous passez beaucoup trop lourd donc il ya trop de responsabilités il ya trop de choses qui reposent sur vos épaules quelle est l'information complémentaire le 3 de denier il sort souvent le 3 de denier aussi un le 3 de denier c'est être en accord avec son corps son âme et son esprit le 3 de denier c'est l'évolution on grandit en mûri on passe d'élèves à maître quelque part ou en tout cas d'élèves niveau 3 au lieu d'être niveau 1 c'est possible donc il ya vraiment une notion de vouloir avancer au mieux dans la matière dans sa création dans son travail dans tout ça de vouloir grandir ça peut être une demande d'augmentation ça peut être atteindre un poste supérieur ça peut être ce genre de choses dans le concret mais là soit ça vous demande beaucoup soit vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à ce que vous avez envie de porter par rapport à ce nouveau job il ya peut-être une remise en question ici mais ça ça vous demande beaucoup trop d'efforts peut-être que vous vous acharnez à vouloir évoluer dans un sens et que c'est peut-être pas le bon parce que regarder dans quel état vous êtes c'est possible bien on continue qu'elle est quelles sont les actions que vous avez à mener sur cette deuxième quinzaine la roue de fortune bien voyons la fin d'un cycle tourner la roue on vous demande de tourner la roue de votre vie il ya quelque chose qui doit s'arrêter vous êtes peut-être en train de bloquer parce que vous voulez encore et encore et encore porter des choses mais là on vous dit non lâche lâche les parce que c'est toi qui bloque le flux lâche et tourne moi c'est trop parce que derrière il ya une belle évolution quelle est l'information complémentaire la reine d'épée peu importe si le fait de lâcher ce genre de responsabilité peut faire j'irai un petit peu de mal à l'entourage bah oui surtout si vous si vous portez tout mais là il va falloir trancher il va falloir laisser de côté vos émotions c'est pour ça que vous avez le roi de coupe en défis canaliser vos émotions parce qu'elles sont en train de vous mener par le bout du nez et du coup par culpabilité par je sais pas moi ça vous vous créez vous même de la frustration et de la fatigue parce que vous voulez peut-être encore une fois cette énergie de vous avez peur du jugement des autres vous avez peur de ne pas être aimé vous avez peur mais là il va falloir vraiment impérativement trancher donc là il faut être factuel concrets et là il faut voilà regardez tout ce que vous êtes en train de porter qu'est ce que vous pouvez mettre en face comme action pour vous alléger voire abandonner et mais faut en parler la reine d'épée elle ne mâche pas ses mots elle dit ça ne va pas j'ai besoin de ça 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 il ya du changement à mettre en place la roue de fortune vous pousse à changer quelque chose parce que vous êtes dans un cycle qui va vous demander de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre mais il va falloir le faire parce que ça c'est la roue de fortune pour moi c'est un peu de la fatalité c'est c'est la roue de la destinée c'est écrit dans votre livre de vie donc plus vous allez vouloir porter 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 plus ça va vous fragiliser quel est le conseil de l'univers ben oui je suis contente moi neuf de coupe la réalisation de vos souhaits et vos rêves regardez la différence d'énergie entre cette carte là et celle ci là c'est un petit nuage elle rêve elle imagine une vie de rêve pour pouvoir la concrétiser dans la matière donc vous avez vu il ya bien quelque chose à arrêter parce qu'entre les deux c'est la roue ça bloque de toute façon ça va bloquer quelle est l'information complémentaire regardez moi ça c'est magnifique la renaissance il ya une révélation et s'il ya une illumination j'en parle dans le portail énergétique dans les leaders du portail énergétique même dans la numérologie je parle d'éveil de conscience je parle de d'illumination magnifique côté ici un là le 3 2 deniers ça veut parler aussi de formation une formation qui va vous aider à tourner la roue afin de pouvoir renaître lâcher prise afin d'y voir plus clair dans la réalisation de vos rêves très cohérent votre joie est très cohérent donc n'ayez pas peur de tourner cette roue n'ayez pas peur de déposer votre fardeau n'ayez pas peur de quitter un job parce que vous n'en pouvez plus n'ayez pas peur de tout ça parce que c'est vraiment le moment encore une fois de vous alléger pour pouvoir la bouger changer renaître bien comment faire entrer de la magie dans la vie quotidienne de nos scorpions les arbres enracine toi plus profondément passe du temps dans la nature alors l'ancrage croyez moi vous n'êtes pas les seuls il ya eu pas mal de signes qui ont eu ce terme ancrage prendre le temps c'est important donc il n'y a pas il n'y a rien à précipiter mais par contre il faut s'ancrer parce que sinon c'est vos émotions qui passent au dessus ou sinon c'est votre mental qui passe au dessus mais vous ne pouvez pas y voir clair surtout pas dans cet état là ça c'est pas possible donc on va se balader on se fait du bien ensemble petit conseil de la tattoo thérapie le complexe ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête la vie est bien assez complexe alors inutile d'en rajouter accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement rien de bon n'est à garder dans le complexe qu'il soit physique social ou moral regarde plutôt ce qui te plaît chez toi c'est bien plus sympa se centrer sur le positif là il ya une notion encore une fois une notion de petitesse de dévalorisation de légitimité ou d'illégitimité tournez cette roue les amis qu'est ce que le voyageur sacré vous dit cher scorpion nous avons un excellent surmonter les obstacles rien ne peut vous résister entendez ça rien ne peut vous résister en plus chez scorpion on est complètement de votre dans vos énergies là que ce soit balle astrologique planétaire d'ailleurs j'ai envie de dire bon anniversaire à tous ceux qui sont dans ce mois de novembre alors qu'est ce que nous avons surmonté les obstacles présentement ou dans un avenir prochain il peut y avoir un blocage dans votre vie cependant vous disposez de toutes les ressources intérieures requises non seulement pour surmonter cette difficulté mais pour poursuivre votre épanouissement peu importe la nature de cet obstacle vous rassemblez votre force intérieure pour le surmonter si vous caressez un rêve qui vous a échappé jusqu'à présent sachez que vous possédez toutes les aptitudes intérieures requises pour franchir les embûches qui vont qui ont empêché de le concrétiser utiliser chaque obstacle comme un tremplin vers de grands accomplissements et du succès dans votre vie ce que vous dit le voyageur sacré lorsque le voyageur rencontre un obstacle sur son chemin il comprend qu'il existe plusieurs façons de surmonter tout ce dont vous avez besoin de se trouve présentement en vous tous les atouts requis pour relever ce défi sont à votre portée si une voie semble bloquée trouvez en une autre c'est le moment idéal pour cultiver votre force intérieure et votre courage lorsque vous repenserez à ce moment vous constatez que plusieurs dons intérieurs se sont manifestés au cours de cette période vous comprenez la renaissance ici mais tournez moi cette roue les amis je comprends aussi l'énergie de la force dans votre énergie générale du moins il vous faut du courage il vous faut du courage prenez bien soin de vous ancrez vous bien ne vous laissez pas berner par un mental auto saboteur par des émotions de petitesse ou d'illégitimité vous avez le droit autant que n'importe qui de vous alléger c'est le des grands mots des archanges sur le portail fluidité légèreté bien bien mes chers scorpions merci d'avoir passé ce temps là à mes côtés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait donc allez voir sur les réseaux et sur vos autres signes pour vous donner un petit peu plus d'informations je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de novembre et je vous dis à très bientôt ciao